Il va aller très très vite se replacer à l'avant parce qu'on savait tous les deux que ça allait partir très très vite Donc là, bah voilà, boum, il y en a un qui déraille, tout le monde s'arrête Mon frère, là, lui, à l'avant, est en train d'accompagner les coups Donc lui, ça se passe plutôt bien pour lui, pour le coup Et voilà, je suis au sol, je rallume la GoPro vite fait pendant que je remets ma chaîne Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve sur une course, effectivement, c'est la reprise aujourd'hui pour moi Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Ruel, je fais du vélo depuis l'âge de 4 ans Et je vous partage sur ma chaîne YouTube mes courses, mes entraînements Afin de suivre un petit peu ma progression sportive Et aujourd'hui, on se retrouve sur ma première course depuis plusieurs mois avec le Covid, tout avait été annué Et on ne se retrouve pas sur une course facile On se retrouve sur une 1, 2, 3J réservée aux moins de 23 ans, donc aux juniors et aux espoirs Autant vous dire que le niveau était sacrément haut On partait pour environ 130 km, on était 150 au départ Il faisait super chaud et c'est très important de le souligner Car ça va avoir un vrai rôle durant cette course Donc là, on peut voir qu'il y avait un départ fictif durant les deux premiers kilomètres C'est pour ça que ça roule si peu vite Et d'ailleurs, les départs fictifs, c'est toujours aussi tendu Parce que tout le monde veut remonter, tout le monde veut pousser Et c'est jamais quelque chose de facile finalement Même si ça ne roule pas très vite, on voit que ça frottille un petit peu devant moi Mais tout va bien se passer, il ne va pas y avoir de chute Et ça, c'est une bonne chose D'ailleurs, je vous précise tout de suite que la fréquence cardiaque affichée à l'écran ne marche pas vraiment C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où ça va afficher des chiffres totalement aberrants Alors ouais, c'est chaud de rouler aussi doucement Tu vois, j'avais dit Au bout de 2 km 3, on se retrouve donc dans la grosse descente du circuit Qui présage une grosse côte Mais cette descente était aussi très dangereuse Et là, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est derrière moi que ça va se passer Il y a une grosse chute Et d'ailleurs, il va y avoir les camions de pompiers pendant très 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 nombreux tours Juste ici, là, il y a eu une grosse grosse chute C'était assez violent Et d'ailleurs, mon frère est passé vraiment de justesse C'était dans sa roue Donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de chance Parce que là, ça roulait très très vite Et je pense qu'ils ont quand même eu un petit peu mal Donc bon rétablissement à eux En tout cas, je suis passé à travers cette chute pour une fois Donc là, on va continuer jusqu'au pied de la côte Et là, on va arriver dans la grosse côte du circuit Qui faisait environ 1,5 km Qui faisait 5,5% de moyenne Et il y aura une autre côte au niveau de la ligne d'arrivée Qui sera, elle, plus pentue mais plus courte Donc comme vous pouvez voir, cette côte Elle se monte quand même plutôt bien C'est-à-dire que moi qui suis assez lourd C'est une côte que je peux tout de même passer Surtout au début de course, forcément je suis frais On va voir que, voilà Je vais même réussir à remonter des positions Me replacer à l'avant de la course Le plus près possible Mais on voit que je suis pour l'instant très très loin Forcément, j'ai pas mal reculé dans la descente En prenant vraiment au carré C'est-à-dire, on voit mon frère qui remonte par la droite Il va aller très très vite surplacer à l'avant Parce qu'on savait tous les deux que ça allait partir très très vite Et que l'échappée risquait partir vraiment dans les premiers tours En vue du circuit, c'était une évidence Je vous avance un petit peu jusqu'à la descente d'après Au bout de 7 km 3 C'était celle-là qui me faisait le plus peur finalement Parce qu'elle était très 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 pentue Et je vous avoue qu'avec nos petits freins C'était limite limite Enfin franchement, les freins à disque là Ils n'auraient pas été de refus Donc je prenais vraiment pas du tout de risque J'ai perdu quelques mètres à chaque tour ici Je préférais forcer un peu plus à la relance Que de tomber, tout simplement Franchement, c'était mon choix Surtout que pour moi c'était une course d'entraînement Alors comment ça une course d'entraînement ? Tout simplement parce que je savais qu'en 1, 2, 3, J J'avais pas le niveau pour aller gagner Alors que j'ai très très peu d'entraînement On reviendra dessus peut-être plus tard Mais je suis très très peu entraîné actuellement Et je savais que je n'avais pas les forces Pour aller prétendre à une victoire sur une course comme ça Moi aujourd'hui, mon objectif c'est vraiment de finir la course dans le peloton Et pour l'instant, la course se déroule vraiment bien pour moi C'est-à-dire que je suis plutôt bien Les jambes sont là, ça fait un tour qu'on est parti Mais ça va Donc l'objectif c'est de finir dans le peloton Et de faire une grosse course C'est-à-dire 120 km Un petit peu faire monter le cœur Et comme ça, ça va bien me mettre en jambes pour la semaine prochaine Où je vais avoir deux courses dans le week-end Qui seront aussi sur la chaîne YouTube Donc voilà, là le but c'est vraiment de se mettre en jambes Et là on attaque donc la grosse côte de l'arrivée Et là, ça fait mal 7% sur 500 mètres C'est un mur tout simplement C'est un mur, on voit que c'est très serré C'est vraiment pas large Donc là, bah voilà Boum, il y en a un qui déraille Tout le monde s'arrête Alors là, on est dans le premier tour Et là, je me retrouve à l'arrêt dans le mur Qui me faisait si peur J'avais peur de ne pas réussir à suivre Tout simplement Finalement, j'étais bien On voit que j'arrive à bien relancer À bien repartir Mais je vous avoue que là Ça m'a mis une grosse pression Du style, bon Là, si je prends une cassure dès le premier tour Je suis incapable de revenir C'est une évidence Et pour le coup, il ne faut vraiment Vraiment pas que je prenne de cassure Mais tout va bien se passer Je remonte tranquillement des positions Dans cette fin de côte un peu moins pointue Et puis, bah Le groupe va se réunifier On va tous se retrouver ensemble Et le danger est passé C'est bon Tout va bien Pendant ce temps-là Quelques kilomètres plus tard Donc dans la descente Qu'on a vu tout à l'heure Mon frère, là Lui, à l'avant Est en train d'accompagner les coups Donc lui Ça se passe plutôt bien pour lui Pour le coup Il est en train de suivre les coups à l'avant Et tout va bien Donc pour le coup Lui, il est très très bien placé Contrairement à moi Qui est en queue de peloton Dans la longue côte On peut voir qu'il est toujours aussi bien placé Voilà Ça va même accompagner les coups Encore une fois Il va aller un petit peu sur tout ce qui bouge Est-ce que c'était une bonne solution ? Oui Parce que sinon Il allait louper et l'échapper Et non Parce que sur une course aussi difficile Avec une telle chaleur Etc Franchement C'était un peu aller au suicide Bon, est-ce qu'il va le payer après ? On verra Mais pour le coup Pour l'instant Il se débrouille plutôt bien En tout cas Il est très très bien placé Et c'est pas mal Bon On arrive au moment fatidique Ici Dans ce virage Mon frère est très très bien placé à l'avant Il est en train d'accompagner les coups Toujours dans le même tour Moi Je suis toujours Dans le milieu de peloton Je me suis pas mal remonté Ma GoPro est vente à ce moment-là Mais je suis plutôt bien placé Et allez 40 premiers sur 150 C'est vraiment pas trop mal Je suis pas mal placé Et mon frère lui Par contre Est dans les premières positions Donc lui Il est très très bien placé Malheureusement On va se passer Ce que vous le savez Dans la miniature Ou dans le titre de la vidéo Il va y avoir une grosse chute Juste ici Voilà A gauche Moi à l'arrière du peloton J'avais pas la GoPro allumée Je vous avais pas filmé ça malheureusement Mais il va y avoir une grosse grosse chute Et je vais être pris dedans Donc voilà Je vous laisse avec les images Et voilà Je suis au sol Je rallume la GoPro Oui de fait Pendant que je remets ma chaîne Et là il faut repartir Donc c'est bon J'ai remis la chaîne Tout va bien Je repars Je motive le gars de Valette En lui disant Oh pop pop c'est parti On revient Il faut revenir Et comme je vous ai dit tout à l'heure Moi je suis pas très entraîné Je suis totalement pas assez fort Sur une course comme ça J'avais pas le droit à la moindre erreur Fallait pas que je prenne de cassure Sinon j'étais incapable de revenir Et là je me retrouve complètement dans une chute Donc là c'est même plus une cassure Regardez on voit même plus le peloton Donc ça commence très très mal pour moi Mais ne partez pas Vous allez voir que j'ai fait une très belle course ensuite Tout va bien se passer Donc franchement C'est une course qui a pas été de tout repos Mais vous pouvez laisser jusqu'à la fin Vous allez voir Il s'est passé vraiment beaucoup de choses jusqu'au bout Et là du coup Les deux valettes vont s'organiser forcément pour rentrer Moi je vais rester dans les roues Franchement j'étais incapable J'étais totalement à bloc Mon coeur ne marche pas ici à l'écran Mais franchement je devais être à 190-200 là Au bout de moi même Pour essayer de suivre Et je me rends compte que mon frein arrière freine Et là je me dis Putain Comment je vais faire Pourquoi Si il freine c'est que Bon avec la chute il a du bouger Donc là à partir de là Je vais essayer de le trifouiller avec les doigts Mais trifouiller le frein arrière Si proche de la roue A 50 km heure Je peux vous jurer que j'ai peur pour mes doigts Donc là pour l'instant Je suis en pleine hésitation Comment je fais Je tape dessus J'essaye de bouger J'y arrive pas Donc là pendant de longues minutes Je vais être en hésitation Sur est-ce que je m'arrête Pour remettre ce frein Mais je vais perdre encore plus de temps Et là A 15 km 2 Donc juste après Je me rends compte qu'il y a un gros groupe étau Juste derrière Des gens qui sont tombés Ou des gens qui avaient été lâchés juste avant Et je me dis Allez Quentin J'ai environ 15 secondes Avant qu'il me rattrape le groupe Si je m'arrête Je m'arrête Je remets mon frein Donc là Qu'est-ce que je fais Je pose le pied par terre Je remets mon frein En 10 secondes chrono Donc j'ai juste bougé l'étrier Qui lui avait tapé durant la chute Et donc C'est totalement désaxé Donc là je le remets dans l'axe Je remonte sur mon vélo En quelques secondes chrono Et je repars Avec un tout petit peu d'avance Sur le groupe étau Qui était donc Des mecs qui étaient soit tombés Soit lâchés dès le départ Et puis comme vous pouvez voir Voilà Pouf Je suis dans un groupe Et je vais pouvoir me reposer un peu Malheureusement Ca va rouler très très vite Et ça va pas être de tout repos On se retrouve à 16 km 9 Au pied de la côte de l'arrivée Et là on est dans la roue D'un gars Le 144 Et lui c'était une machine Entre le moment où on est tombés Tout à l'heure Et ici C'est lui qui a tout fait devant Personne lui a pris de relais Il a embrayé sévère Comme vous pouvez voir Et puis voilà Moi je suis resté dans sa roue J'étais incapable de prendre un relais Je sais pas qui c'est Je sais pas le niveau qu'il a Mais en tout cas Moi ce que je fais C'est qu'il était plus fort que moi Parce que j'étais incapable De prendre un relais à ce gars C'était beaucoup trop dur Et puis là je vous avoue Que là j'ai fait un tour Totalement à bloc Entre la chute et ici Et là ça commençait vraiment A être très très dur pour moi Le moral Bon Je vous avoue que Vu que c'était une course d'entraînement J'étais pas trop déçu J'avais pas trop la pression De faire un résultat Je savais que je venais Pour finir la course Pas pour gagner Donc j'avais pas vraiment Des problèmes au moral Mais c'était vraiment physiquement Franchement c'était super dur Et comme je vous disais tout à l'heure Il faisait vraiment chaud Ce qu'il faut vous dire C'est que j'ai pris 9 bidons Sur cette course là Parce que oui Je vais faire la course jusqu'au bout Vous allez voir Il va se passer plein de choses Mais j'ai pris 9 bidons Alors certes Il y a la moitié qui a servi Pour m'arroser Mais j'ai quand même pris Des bidons Quasi tous les tours Donc voire même à la fin Je prenais 2 bidons par tour C'était chantier Faut savoir aussi Que sur les 150 par temps Il n'y en a que 50 Qui ont fini la course Donc c'est pour vous dire Le truc quoi C'était vraiment Vraiment un gros chantier Donc là on va continuer Dans la route ce gars Le plus longtemps possible En espérant que le peloton ralentisse Et qu'on puisse revenir dessus Quelques kilomètres plus loin Le gars dans qui j'étais dans la roue Se retrouve derrière bagnoles Là il rentre derrière bagnoles Alors que moi Je suis tombé aussi Et pourquoi moi je peux pas Rentrer derrière voiture Parce que j'ai pas de voiture Tout simplement D'ailleurs c'est même pas De voiture de son club Qu'il ramène Bon détail Petite anecdote Mais d'ailleurs Ce qu'il faut savoir quand même C'est que ce gars là Je l'ai vu sur le bord de la route Quelques tours plus tard Il va abandonner Donc bon Sur le coup J'étais quand même Vachement frustré Que la plupart des mecs tombés Rentent derrière voiture De leur équipe Et moi qui n'avais pas De voiture d'équipe Avec mon frère et Elliot On était que 3 On n'avait pas de voiture De notre club Bah on pouvait pas rentrer Dans la voiture Tout simplement Et c'était très frustrant De se retrouver dans le groupe Délâché là clairement En fait La plupart des gens Qui étaient avec moi C'est des gens Qui ont lâché Dès le premier tour Physiquement Pas sur la chute en fait Il n'y a pas tant de gens Que ça qui sont tombés Moi c'est tombé juste devant moi Donc j'ai pas eu d'autre choix Que d'aller au tas Je me suis pas fait mal J'ai rien eu Le vélo Bon à part une grosse rayure Sur l'étrier de frein Il a rien Mais pour le coup Bah très frustré De rien pouvoir faire Mais je vais me retrouver Avec des gens très motivés Qui vont rouler Un petit peu Sans trop réfléchir Parce que de toute façon La course est bâclée Et vous allez voir Que ça va servir à quelque chose Pendant ce temps là Quelques tours plus tard On peut voir que mon frère Lui Il est un petit peu en galère Dans le peloton Il y a un gros groupe Le peloton se coupe en deux Lui il est un petit peu Entre les deux Là il est un petit peu Esselé Pour lui aussi Ça a été une course très dure Alors il a fait le fou Un petit peu au début Et je pense que Sur une course aussi dure Il aurait mieux fait De rester au chaud Et attendre Que ça saute par l'arrière Au lieu de sauter Pas derrière Bon il aura la chance Ce tour ci De rentrer dans le peloton Dans la côte la plus longue De l'autre côté du circuit Bon heureusement Il y a des gens Qui l'ont ramené Mais là C'est que partie remise Pour se faire sortir Et là Un tour plus tard Pour lui Dans la même côte Bon voilà C'est fini pour lui Il va complètement Perdre contact Avec le peloton Bon Ça a été très dur Ça a été très dur Franchement il faisait super chaud J'ai aucune idée De si j'aurais réussi A suivre Si je n'étais pas tombé Est-ce que j'aurais réussi J'en ai vraiment Voilà Je ne peux pas savoir C'est un petit peu dommage Mais mon frère En tout cas N'aura pas réussi Donc on va revenir Un petit peu sur ma course Parce que moi Pendant ce temps là J'ai charbonné Et vous allez voir Que c'est pas si mal Donc là A 47 km On arrive au pied De la côte la plus longue On est à 6 tours sur 12 Et on va voir Que je repasse devant Mon petit groupe En fait Ce qu'il faut savoir C'est que moi Cette côte là Je la passais plus En vitesse C'est à dire que Je ne pouvais pas rouler Trop doucement Et les mecs A chaque fois ils me disaient Mais Quentin Tu ne prends pas de relais Et après tu montes la côte devant Ouais Mais je la monte à ma vitesse Et ça c'est différent C'est à dire que Je forçais moins A la monter un petit peu plus vite En tant que mec Un peu trop lourd Je préférais la monter Un petit peu plus vite Surtout que j'avais des problèmes De vitesse depuis ma chute Je ne pouvais pas mettre Les deux premières vitesses En haut à gauche Donc ça veut dire que J'en ai beaucoup trop gros Pour la pente en fait Donc je préférais rouler Un petit peu plus vite Et puis ça me permettait De tout simplement De mieux passer la côte En plus il y avait le gars Là juste devant moi En rose Qui lui montait très très fort La côte à chaque fois Donc moi c'était parfait pour moi Ce qu'il faut savoir Entre temps C'est que Durant ces six tours Avec mon petit groupe étau On est revenu sur des groupes Des groupes Des groupes Et on s'est retrouvé De plus en plus nombreux Et on a fini par rattraper Un peloton C'est à dire que C'était quasi Le plus gros peloton Qu'on pouvait rattraper Devant il y avait une échappée Un groupe de contre Un groupe de contre Un groupe de contre Et après il y avait nous C'est à dire qu'on était Passé du groupe étau Au peloton Est ce que vous comprenez Ça veut dire que Je suis parti de très très loin Et qu'au fur et à mesure Je suis revenu sur des gars Sur des gars Sur des groupes Et je me suis retrouvé Dans le peloton Donc là actuellement Je me bats pour une 20ème place Ou 30ème place au pire Je pense Donc sincèrement Là J'étais vraiment Vraiment très content Sincèrement Voilà Je me dis Quentin Là Je savais que Sur une course aussi difficile Il faut finir Et il y a tellement D'abandon De gars qui explosent Avec la chaleur Avec les montées C'était vraiment très très dur Je savais que Il y avait moyen D'aller chercher un résultat Sans être bon Finalement Juste en finissant la course Et pour le coup Ma stratégie Ça a l'air vraie C'est à dire que Tout le monde explose Tout le monde explose Et moi je suis encore là Et puis du coup Je suis plutôt bien placé Je me bats quand même Pour une 20ème place C'est pas si mal Sur une course aussi dure Surtout quand on est tombé Dans le deuxième tour Bon les tours passent Les tours passent Et mon frère S'arrête sur le bord de la route Pour laisser passer un groupe Et il s'avère que C'est tout simplement moi Qui le rattrape C'est parti des gens Qui ont lâché au fur et à mesure Donc on le rattrape Et puis là Il n'a pas compris Il n'a rien compris Du coup il abandonne Il abandonne Pensant qu'il n'est plus Dans les tours Alors que si En fait il aurait pu Venir dans mon groupe Qui était donc Le nouveau peloton Je vais lui dire Viens on est dans le peloton On finit la course avec nous Et malheureusement Il a décidé d'abandonner Il était complètement cramé Et puis en plus Il n'avait pas très bien compris Il y avait tellement Des vélos partout Qu'il n'avait pas très bien Compris l'organisation Et il fallait vraiment suivre Et là pour le coup Il n'a pas géré Donc là je vais me retrouver Devant mon frère Qui lui avait fait Toute la course devant au début Et voilà C'est le lièvre et la tortue Je suis la tortue Je suis tombé premier tour Et maintenant je me retrouve Devant le lit Qui d'ailleurs abandonne ici Au bout de 10 tours On voit que l'échappée nous double Et là il y avait des voitures Qui nous doublaient Dans tous les sens Alors que la route Était tellement pas large On voit ici Que c'était très très chaud Pour pouvoir passer Et moi j'étais tellement à bloc Là le 191 en fréquence cardiaque Il est vrai C'est pas une erreur du coeur Voilà Là il marche J'étais totalement à bloc J'étais clairement sur la sellette C'est à dire que J'ai tout donné dans cette côte là Pour m'accrocher Il y avait en tout 14 tours Pour cette course Donc là j'ai tout donné On prend encore un bidon Et je m'accroche Je m'accroche Je m'accroche Tout simplement au moral Car les jambes Là j'ai des débuts de crampes Depuis quelques temps Le manque d'entraînement Commence à se faire ressentir Au bout de 88 km C'est normal C'est normal Je commence à avoir des crampes Voilà Donc là je vais me battre Je vais me battre Pour rester dans ce groupe Et puis aller chercher Cette potentielle 20ème place Parce qu'il n'y avait plus que 20-30 coureurs Donc si je faisais entre 20 et 50 Ce n'était pas si mal Mais malheureusement A 3 tours De la fin On va voir que là C'est la fin J'explose complètement Les grosses crampes Je ne peux plus pédaler Je n'ai plus de force En fait tout simplement Donc là il y a Tous les gens du groupe Du peloton Qui me doublent Un par un Et là je me bats Avec ma machine Je me bats avec moi-même Je me bats avec Ma tête en fait Tout simplement Pour m'accrocher Et puis quand je vois Qu'il reste 2 tours En passant cette ligne Je me dis Quentin Tu ne pourras pas Et là je pense Qu'il y a un truc Qui a lâché au moral Et là j'explose complet J'explose complet Et c'est terminé pour moi Je vais faire un tour Tranquille Pour récupérer Et de toute façon Je ne pouvais pas rouler plus vite Vous allez voir Je vais vous mettre des images Mais dans la côte De l'autre côté Je roulais à 7 km heure Et puis pour rentrer à la voiture Il fallait que je repasse Par la côte de l'arrivée Et pareil Je roulais à 6 km heure J'étais limite de tomber Tellement je n'arrivais plus à pédaler Donc là j'ai été au bout de moi-même J'ai quand même fait 12 tours sur 14 En arrivant dans le peloton finalement Et je suis parti de très loin Vous le savez Parce que je suis tombé dès le début Donc franchement Je suis très content Pour une course de reprise Je suis très content De ma performance Même si bien sûr C'est anecdotique Je n'ai pas gagné Mais vis-à-vis de moi-même Je suis très content J'ai fait vraiment Une belle course je pense Je ne me suis Je n'ai rien lâché Je n'ai pas abandonné Suite à ma chute J'ai continué Et si je n'avais pas eu Une crampe à la fin Comme ça Par manque d'entraînement J'aurais fini entre 20 et 50 Dans le peloton tout simplement Sachant qu'il n'y a que 50 personnes Qui ont réussi à finir la course Ça n'aurait pas été si mal Donc voilà C'est dommage que j'ai crampé Mais je suis content tout de même En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker Et de vous abonner Je vous dis à la prochaine Il y aura des très belles courses Qui arrivent juste après Que j'ai faites La semaine suivante De cette course là Et je peux déjà vous dire Que j'ai fait des résultats Plutôt bons Je vous le dis tout de suite Donc suivez les vidéos C'est tous les vendredis A 18h Je vous dis M'a fait d'avoir de la vidéo Jusqu'au bout A la prochaine Bye bye